Le salon de l'automobile de Détroit aux Etats-Unis a ouvert lundi ses portes à la presse dans un climat d'optimisme qui contraste fortement avec le marasme du marché automobile européen. A Détroit, General Motors présente la 7ème version de sa Chevrolet Corvette et même si le numéro 1 américain a perdu sa place de numéro 1 mondial en 2012, au profit du japonais Toyota, l'année 2012 a été très positive pour le marché automobile aux Etats-Unis avec une progression des ventes de voitures neuves de 13,4%. Ce résultat exceptionnel ne devrait pas se renouveler en 2013, même si la tendance à la hausse doit perdurer. Ce qu'on a vu au cours des 3 ou 4 dernières années est une résurgence progressive des énergies et de l'excitation. Et ce que je vois cette année, ce sont des débuts tonitruants de la part des constructeurs asiatiques, européens et américains. Et ça concerne un large spectre qui va des entrées de gamme aux véhicules de luxe. Il y a un grand nombre de nouveautés et beaucoup d'énergie et d'excitation. Les prévisions 2013 pour les ventes placent toujours la Chine largement en tête dans le monde avec une progression de plus de 10% des ventes sur le marché chinois à 20,6 millions de véhicules. En Europe, nouvelle baisse à 17,8 millions de véhicules vendus alors que le marché américain sera toujours en croissance d'après cette prévision avec 15,1 millions de véhicules neufs. Aux côtés de la Chine, les autres marchés à forte croissance devraient connaître des fortunes contrastées. Au Brésil, la progression devrait tomber autour de zéro alors qu'en Russie, les ventes devraient progresser de 3 à 4%. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !